En début d'émission, on disait en blague qu'il y a deux choses certaines dans la vie, c'est les impôts et la mort. Ce qui est drôle, c'est que pendant plusieurs années, j'ai eu une compagnie qui faisait des impôts, puis j'allais justement faire des impôts à domicile chez les gens. Et ce que je trouve intéressant de faire des impôts, c'est qu'en 15 minutes, t'as comme le topo global de toute sa vie. Ce qui fait comme argent, son statut social, t'es chez eux, tu vois, bon, son environnement, est-ce qu'il est divorcé, est-ce qu'il paye une pension, est-ce qu'il y a des dettes, tu vois l'ensemble de tout ça. Mais tu vois aussi les impacts si la personne a oublié, par exemple, de remettre ses impôts pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas soin des impôts, des fois, tu meurs plus jeune parce que t'es stressé avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Mais les impôts, c'est certain, ça te court après quand tu n'en prends pas soin. Mais c'est un peu la même chose avec la mort. Il y avait une publicité dans le métro il y a quelques années, je trouvais ça vraiment drôle, pour une gomme ronde. Et ça disait ceci, il dit « 100% des gens qui mangent de la gomme carrée meurent un jour ». Bien sûr, c'est un faux argument parce que 100% des gens qui mangent de la gomme ou pas vont mourir. De toute façon, c'est une certitude. Mais c'est intéressant de voir combien peu les gens veulent penser à la mort. Mais comme on disait un peu plus tôt, c'est pas parce que tu n'y penses pas que ça ne va pas arriver. Et l'idée, c'est que ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver demain matin, ça peut arriver en écoutant cette émission, ça peut arriver dans 25 ans aussi, mais ça va arriver un jour. Il y a cette dame qui disait dans le Vox Pop, « Ah bien, tu sais, à 63 ans, tu commences à y penser davantage, puis tu mets les choses en place. » Donc, avec des personnes plus âgées dans ma famille, je regarde un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire pour une succession, puis toutes les choses comme ça. Et encore plus important que de préparer un testament pour tes héritiers, c'est de regarder dans le Nouveau Testament qu'est-ce qui est écrit sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Parce qu'on dit souvent, « Ah, mais il n'y a personne qui n'est jamais revenu de l'autre bord pour nous le dire. » Mais en fait, c'est justement ça que le christianisme annonce, c'est qu'il y en a un qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire, et non seulement un, mais celui qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, c'est Dieu qui est venu prendre forme humaine, vivre ici sur terre. Et donc, si c'est vrai, si Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts, on devrait écouter qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Parce que justement, il y en a un qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Il y a une parabole que j'aime bien, mais en fait je l'aime bien, qui dérange, parce que c'est un des buts des paraboles de Jésus. S'il n'y a rien qui te dérange quand tu lis la Bible, change de version, parce que c'est peut-être un trop vieux français qui fait que tu ne comprends pas, parce que ça devrait devoir nous brasser. C'est une parabole qui parle de quelqu'un qui vit sa vie, puis les choses vont bien. Alors, ça va apparaître à l'écran, donc on retrouve ça dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Puis il leur dit, Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer toute ma récolte. Voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Alors, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Voilà qu'il est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui est intéressant avec cette parabole, c'est que ça ressemble beaucoup à nous aujourd'hui. Puis, une des dernières fois que j'ai déménagé, on avait une pièce qui avait juste du stock. Tu sais, le genre du linge pour les différents enfants avec les différents âges, des jeux, des jouets, des choses que tu dis, Un jour, je vais me servir de ça. Puis, on avait dû louer un storage pour mettre tout notre stock qu'on ne se sert pas pour que ça n'a pas de l'air comme le bordel quand les gens viendraient visiter la maison pour l'acheter. Mais on est en Amérique du Nord particulièrement. Tu sais, on a toute cette salle de storage, ces tiroirs pleins, ces boîtes, qu'on n'a même pas réouvertes depuis le dernier déménagement. On en a des choses. Et pourtant, Dieu pourrait dire maintenant, « Insensé, ton âme, ce soir, te sera redemandée. » En d'autres mots, là, c'est bien beau se préoccuper des choses ici-bas. Mais les soucis de la vie ou les plaisirs ou les richesses vont souvent étouffer cette question de dire, « Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? » Et si cette vie était en fait un test? Un test de quoi? Mais justement, de voir qu'est-ce qu'on fait avec le message que Dieu nous a donné. Un livre que j'aime beaucoup dans la Bible, ça s'appelle « L'Ecclésiaste ». Il a été écrit par le roi Salomon, qui a été un des rois les plus glorieux de toute l'histoire d'Israël, dans lequel il se posait la question, « Quel est le but de la vie? » Puis il a dit, « Écoute, moi, pendant toute ma vie, j'ai eu des richesses comme personne d'autre, j'ai eu un nombre de relations comme personne d'autre, j'ai eu des serviteurs comme personne d'autre, un parc immobilier comme personne d'autre. » Et pourtant, il a dit, « La vie, ça vaut quoi? » « Vanité des vanités, autant courir après le vent. » Parce qu'une fois que tu meurs, tu n'apportes pas tes bébelles avec toi. Puis c'est un autre qui en profite de toute façon. Mais non seulement ça, il dit, « Tu penses que si tu t'as créé un nom important, les gens vont se souvenir de toi. » C'est qui l'inventeur du micro-ondes? C'est pas Orville Rodenbacher. Tu sais, le gars que tu mets ces trucs de popcorn. Qui est l'inventeur de l'ordinateur? Du courriel. Et on se rend compte que pour la majorité des choses qu'on utilise tous les jours, on n'a aucune idée de qui l'a inventé. Non seulement ça, qui sont les derniers... Peut-être que tu vas être capable de dire le dernier film qui a gagné le score. Mais qui a gagné le score il y a dix ans? Et on se rend compte que peux-tu nommer dix premiers ministres canadiens? Bien, les personnes les plus connues de toute la planète tombent dans l'oubli. Fait que la façon que les gens veulent vivre l'immortalité, des fois, c'est en disant que quelqu'un va se souvenir de nous. L'astrophysicien Carl Sagan disait ceci. Il a demandé de prendre une photo à la sonde Voyager 1 de la Terre à des milliards et des milliards de kilomètres. Et on a vu la photo. Et tu as un petit point bleu. Puis ça, c'est la Terre. Et Sagan disait ceci. Il disait, dans ce point bleu se retrouvent toutes les empires, toute l'histoire de l'humanité, tout ce que l'on a fait, tous nos accomplissements, toute notre sagesse, toute notre science. C'est un petit point bleu insignifiant. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Puis surtout, est-ce qu'il y a une façon de vivre pour toujours? Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, ça nous dit que Dieu, le Fils, est venu sur Terre. Il a souffert ici-bas. Il a souffert pour nous. Il a souffert avec nous. Et quand il est mort sur la croix, oui, il a fait cette prière à Dieu, qu'il l'a libérée en le ressuscitant d'entre les morts. Et c'est là que c'est une bonne nouvelle. C'est que la promesse de Dieu, c'est non seulement que nos péchés sont pardonnés, mais que nous pouvons ressusciter aussi avec lui et vivre avec lui pour toujours. Il est ressuscité afin de délivrer tous ceux qui avaient peur, qui avaient peur de la mort et de mourir. Dans quelques instants, on aimerait vous montrer une capsule d'un de nos collaborateurs à l'heure de la bonne nouvelle, Samuel Plante, qui a cette capsule d'un homme qui creuse sa tombe. C'est un peu lugubre, mais vous allez voir, c'est une capsule poignante qui nous fait réfléchir et qui, j'espère, va vous amener à vous poser cette question, es-tu prêt? Pourquoi as-tu vécu ici-bas? Est-ce que tes richesses, en guillemets, sont ici ou dans le royaume de Dieu? On regarde ça ensemble et on en parle au retour. Sous-titrage Société Radio-Canada